Ce lundi 23 janvier, Manon a chamboulé le classement des gains de N'oubliez pas les paroles établies depuis 2015. La Maestro a atteint de nouveaux records ce soir. Depuis le 27 décembre 2022, Manon réalise un parcours incroyable dans N'oubliez pas les paroles. La jeune femme vivant dans la métropole lilloise parvient à se qualifier soir après soir sans grandes difficultés apparentes. La semaine dernière, la jeune femme a franchi plusieurs caps, dépassant plusieurs grands noms associés au jeu comme Arsène, Mika ou encore Alessandra. Le 17 janvier, la candidate entrait dans le top 10 des meilleurs maestros de l'histoire et n'est pas prête de s'arrêter. Au moment où ces lignes sont écrites, lundi 23 janvier, la chanteuse amateur est déjà sixième au classement et a décroché 32 clochettes. Ce qui implique pas mal de changements. Un petit point s'impose Manon a réussi à faire 32 fois ce qui est le plus dur, d'après de nombreux candidats, aller chercher la clochette, disent-ils. Cette expression signifie que la nordiste est parvenue à chanter un morceau jusqu'au bout lors de l'ultime phase en duel, appelée si est-il la même chanson. Ce soir, le pouvoir des fleurs de Laurent Woulzy était le tube qui aurait pu évincer la lilloise. Mais ces révisions ont porté leur fruit puisque le texte était parfaitement maîtrisé. A la fin de sa performance, Nagui lui a fait remarquer, ce n'est pas n'importe quelle clochette. Si est-il la 32e, autant que la reine Margot qui est arrivée à la somme de 530 000 euros, rappelle l'animateur à la fin de la première émission de la soirée. Ce n'est pas tout. Au terme du second numéro proposé sur France 2, Manon a brillé sur l'aude à la tolérance une femme avec une femme de mécano, lors de la finale. 20 000 euros se sont ajoutés à sa cagnotte, affichant 375 000 euros au compteur obtenu 43 participations. Elle devance ainsi Hervé, l'ancien numéro 1, éliminé en 2016. Nagui et Manon n'arrivent pas à y croire. Si est-il fou ? Vous avez dépassé Hervé qui était à 361 000 euros. Ça veut dire que la prochaine, si est-il Jennifer, qui est à 388 000. Si est-il rien par rapport à tout ce que vous avez pu faire, se rend compte le présentateur. La maestro a, elle aussi, du mal à digérer cette bonne nouvelle. Si est-il fou parce que quand elle a gagné tout ça je me suis dit mais jamais de la vie tu auras ça, à vous celles qui travaillent dans la fibre optique. Pourtant, il se peut que dès demain un nouveau record sublime son palmarès, qui ne cesse de s'étoffer. A lire aussi ça m'a surprise d'avoir ma place, Manon réagit à son entrée dans les masters de n'oublier pas les paroles.